Je suis Daniel Marshall, je suis le coordonnateur du projet Capitalisation et l'ancien chef de projet du projet Intran qui a introduit le Warentage au Niger. On va dire que le Warentage est un des meilleurs outils pour le moment vraiment de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les producteurs et les productrices des pays sahéliens n'ont pas beaucoup de diversification dans leur culture, ils produisent tous la même chose. Le seul revenu qu'ils ont, c'est justement le produit de l'agriculture. Donc tout le monde a tendance à brader ses récoltes au profit de commerçants ou au profit d'autres personnes. Et donc pour éviter ça, le Warentage est une technique qui permet de stocker une partie de la récolte, de le mettre en garantie chez un banquier. Le banquier donne 80% de la valeur de la récolte, qui permet au producteur et à la productrice d'engager des activités génératrices de revenus de contre-saison. On est au mois de décembre, après la récolte, des vivres. Et on peut faire des cultures d'oignons, on peut faire des cultures de pommes de terre, on peut faire de l'embouche. Au mois d'avril, on rembourse le banquier avec les taux d'intérêt et le banquier libère le stock qui entre-temps a augmenté de valeur. Donc c'est vraiment un moyen de préserver son stock tout en ayant de l'argent pour faire des activités génératrices de revenus. C'est ça la sécurité alimentaire. Le Warentage a commencé au Niger. On l'a introduit simplement pour permettre aux paysans et aux paysannes d'avoir un peu plus d'argent issu de la sueur de l'offron, c'est-à-dire de leur production, pour qu'une partie de cet argent soit investie dans les engrais ou dans les facteurs de production, donc pour augmenter la production. Ça s'est révélé un très bon pari. En fait, on a introduit le Warentage, ça permet d'augmenter la trésorerie des paysans et des paysannes et ça leur a permis d'investir un peu plus dans leur production et donc d'augmenter la production. Cette technique intéresse donc les producteurs et ça intéresse au premier lieu aussi les banquiers puisque les banquiers ont une garantie liquide et divisible. Un sac de mille, on peut le diviser en un kilo s'il ne faut rembourser que 100 francs. Et cette technique est tellement intéressante que tous les pays de la Sourvégion sont venus visiter. D'autres partenaires comme Nikisat a s'unis à côté d'un avec la FAOA à diffuser cette technique dans les pays voisins et ça commence à se développer partout. L'intérêt de la technique telle que développée au Niger, c'est qu'au lieu de faire appel à des grands entreposeurs agréés, à des grandes banques, ça se passe au niveau de villages, de petits villages, avec un petit stock et deux cadenas. Un cadenas pour la banque et un cadenas pour la coopérative. Donc ça reste une dimension humaine. Au Niger, depuis qu'on a introduit cette technique qu'en janvier 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 3 milliards de CFA de crédit warranté qui ont été accordés par le système bancaire. Ça veut dire qu'on a fait gagner aux paysans et aux paysannes qui ont pratiqué ça plus de 1 milliard de CFA qu'ils ont gagné à partir, au lieu de brader leur école. Donc on peut dire que c'est un vrai succès. Le problème maintenant, c'est que le projet de capitalisation qui fait suite au projet intrant, essaye maintenant que ce produit n'échappe pas aux plus pauvres et aux plus démunis, aux productrices qui n'ont pas beaucoup de production et qui ont tendance quand même à brader alors que les plus riches pourraient acheter les sacs les plus pauvres et le mettre en voie en tâche. Donc on essaye de travailler là-dessus pour le moment.